Bonjour, je vais réaliser quelques vidéos sur la mécanique des milieux continus. Il est abri que la mécanique des milieux continus s'intéresse aux déformations des solides et à l'écoulement des fluides. A une échelle macroscopique, le milieu continu est supposé, ayant des propriétés physiques telles que la densité et les propriétés mécaniques telles que le modulium et le coefficient de poisson. Ces propriétés-là sont continuées. Ceci suppose que le milieu subit certaines transformations. Ces transformations sont décrites par des fonctions mathématiques, lesquelles sont continues et dérivales. On peut faire la dérivation par rapport aux coordonnées dans l'espace et aussi on peut les faire par rapport au temps. Ces transformations engendrent au sein de ce milieu des danseurs de contraintes et de formation. Ces deux danseurs sont liés par la loi de comportement. Nous nous intéressons particulièrement aux lois de comportement pour les matériaux ayant un comportement élastique. Ceci va nous mener vers la résolution de certains problèmes en élasticité linéaire et nous cherchons les solutions analytiques. La mécanique des milieux continus est basée sur des équations mathématiques utilisant la notation indiciaire. C'est la raison pour laquelle les premières vidéos seront dédiées à la notation indiciaire. Donc nous allons faire une première vidéo sur la notation indiciaire. En mécanique des milieux continus, on a recours à la notation indiciaire pour simplifier les écritures. C'est-à-dire pour compacter les équations mathématiques et les alléger. Nous allons dans cette vidéo donner quelques aperçus sur la notation indiciaire. Nous allons commencer par une introduction en définissant ce que c'est un indice. Ensuite, nous définissons ce que c'est la convention 100 et nous distinguons les indices libres et les indices muets. On définira par la suite le produit contracté de deux tenseurs et on fera la différence entre les deux écritures, matricielles et indicielles. Et on terminera par expliquer deux symboles qui sont très utiles en mécanique des milieux continus. En l'occurrence, le symbole de chronique R et le symbole de permutation. Bon, pour l'indice, je sais que la majorité des gens connaissent que c'est un indice. Je vais donner quelques exemples pour illustrer l'utilité des indices. Si on considère une base orthonormée de vecteurs unitaires E1, E2, E3, on peut supposer que cette base-là, dans les vecteurs E1, E2, E3, on peut les exprimer par un seul vecteur EI. Où I est un indice qui prend les valeurs 1, 2 et 3. Donc I est un indice qui prend ces valeurs-là. Deuxième exemple, considérons maintenant un vecteur, V. et soit V1, V2, V3, les projections de ce vecteur sur une base dont les vecteurs unitaires sont E1, E2, E3. Donc on peut décrire ce vecteur en écrivant ces composantes, V indice I. où I est un indice qui prend aussi les valeurs 1, 2, 3 qui correspondent au vecteur unitaire de la base. Autre exemple aussi, si nous considérons une matrice carré comportant 3 lignes et 3 colons, et soit 9 composantes qui composent cette matrice-là. Donc on peut dire que les 9 composantes seront résumées en une seule appellation ou une seule écriture, T indice IJ. Donc T, IJ, elle représente les 9 composantes de la matrice A. I désigne le numéro de ligne et J le numéro de colons. Donc si nous prenons par exemple la composante T2, 3, T2, 3, T2, 3 est située sur la deuxième ligne et la troisième colons. Comme on peut le constater, les indices I et J sont les indices qui prennent à leur tour les valeurs 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3, ça veut dire la direction 1, la direction 2, la direction 3. Ou comme on dit, si on prend un repère orthonormé, X, Y, Z, donc 1 CX, 2 CY et 3 CZ. Voyons maintenant ce que c'est la convention SON. Considérons deux vecteurs, un vecteur U et un vecteur P. Et on fait le produit scalaire de ces deux vecteurs. Ce produit scalaire, ça sera la somme de I égale à 1 à 3 des composantes UI, VI, c'est-à-dire U1 V1 plus U2 V2 plus U3 V3. Alors la convention SOM suppose que si un indice est répété deux fois, ici on a l'indice I qui est répété deux fois, ça sous-entend une somme. Dans ce cas-là, on peut se passer du symbole SOM qui est représenté par SIGMA et les valeurs que prend cet indice-là de 1 à 3. et on va uniquement exprimer ce produit scalaire U, scalaire V. On dira que c'est UI VI. I est un indice répété et cet indice-là, quand il est répété deux fois, il est appelé l'indice muet. Donc cette convention SOM, elle porte aussi le nom de la convention d'Einstein, parce qu'Einstein, dans ses démonstrations, il a beaucoup utilisé cette somme, cette façon de désigner les composantes. C'est une façon très simple parce qu'elle nous permet d'éviter l'écriture à chaque fois du symbole SOM. Donc, ça sous-entend, indice répété, ça sous-entend automatiquement une somme par rapport à cet indice. Un indice qui est répété est appelé indice muet. Un indice muet ne peut pas être répété plus de deux fois. Si dans un moment, vous trouvez un indice qui est répété plus de deux fois, c'est que cette écriture est incorrecte. Autre caractéristique aussi, quand on a affaire à des indices muets, c'est cet indice muet, on peut le remplacer par n'importe quelle lettre de l'alphabet. Par exemple, au lieu d'écrire UI VI, je peux écrire UJ VJ. Je peux remplacer aussi la lettre I par la lettre M et ainsi de suite. Donc, on peut substituer à l'indice muet n'importe quel indice, à condition qu'il ne soit pas en conflit avec d'autres indices qui existent dans le monde. Un indice qui n'est pas répété est appelé indice libre ou franc. Voyons maintenant quelques exemples. Le premier exemple, on va considérer une équation. AI est égal à AIJCJ. Examinons 7 Examinons d'abord le monde. AIJCJ. Qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que l'indice J est répété deux fois. Donc, c'est un indice muet. L'indice I, dans ce monon, c'est-à-dire le deuxième membre de cette égalité, cette équation, I n'est pas répété. Donc, c'est un indice libre. On remarque aussi que l'indice libre, on le trouve des deux parts de cette égalité, c'est-à-dire sur les deux membres. Alors, le premier membre, on a AI, et le deuxième membre, on le trouve AI. Donc, c'est l'indice libre, on doit le retrouver quand on a une égalité dans les deux membres de l'équation. Par contre, cet indice muet, J, je peux le remplacer par n'importe quelle lettre. C'est-à-dire, je peux écrire AI est égal à AIMCM. Ça, c'est le premier exemple. Voyons le deuxième exemple. EKL est égal à AIKBIL. Et voyons, on va examiner cette équation. Voyons le deuxième membre de cette équation. I est répété deux fois, donc c'est l'indice muet. K n'est pas répété. L n'est pas répété. Donc, c'est des indices libres. Donc, c'est des indices libres. Je les retrouve dans le premier membre de cette équation. Troisième exemple. Il s'agit d'un monon dans lequel on retrouve trois composantes. E, K, L, C, K, D, L. Et analysons maintenant ce monon. E, K, L, C, K, D, L. K est répété deux fois. C'est l'indice muet. L est répété deux fois. Donc, on a ici deux indices muets qui sont K et L. Le dernier exemple. A, J, K, A, I, L, C, K, L. On retrouve K comme indice muet. L comme indice muet. Donc, nous avons deux indices muets qui sont K et L. Et nous avons aussi l'indice J qui n'est pas répété. Donc, c'est un indice libre. J et I aussi qui n'est pas répété. Donc, dans ce monon, nous avons deux indices libres qui sont J et I. Et deux indices muets qui sont K et L. Voyons aussi d'autres exemples. Si on considère une matrice carrée et on veut déterminer sa trace. Donc, on prend l'ensemble des éléments de la diagonale. Ce sera T1, T2, T2, T3, T3. Donc, on note T, I, I. T, I, I représente la trace de la matrice. L'annotation indicielle est aussi utilisée pour désigner les opérateurs d'analyse vectorielle qu'on verra plus tard dans d'autres vidéos. L'ordre du tenseur obtenu est déterminé par le nombre d'indices libres. C'est-à-dire, si on cherche l'ordre du tenseur, il suffit de comptabiliser le nombre d'indices libres que comporte ce monon-là. Ce nombre-là, il va nous indiquer l'ordre du tenseur. Par exemple, T, I, I, comme on a vu déjà, ça représente la trace. Donc, il y a un indice muet I qui est répété deux fois. Donc, il n'y a pas d'indice libre. S'il n'y a pas d'indice libre, zéro indice libre. Donc, c'est un tenseur d'ordre zéro. Un tenseur d'ordre zéro est un scalaire. Deuxième exemple. Dérivée partielle de T, I, J par rapport à D, X, I. C'est-à-dire, c'est une dérivée partielle des composantes d'une matrice carrée, 3 fois 3, par rapport aux coordonnées de X, I. I est répétée deux fois. Donc, c'est l'indice muet. J n'est pas répétée. Donc, nous avons un seul indice libre. Donc, c'est un tenseur d'ordre 1. Un tenseur d'ordre 1 est un vecteur. Troisième exemple. Soit le monombe A, I, K, D, K, J. Ce monombe, il comporte un indice muet qui est répété deux fois. K. Il est désigné par la lettre K. Et nous avons deux indices, I et J, qui ne sont pas répétés. Donc, nous avons ici deux indices libres. Donc, c'est un tenseur d'ordre 2. Pour résumer. Si, dans un monombe, nous n'avons aucun indice libre. Le tenseur, il est d'ordre 2, donc c'est un skala. Le monombe comporte un seul indice libre. Donc, c'est un tenseur d'ordre 1. Un vecteur. Le monombe comporte deux indices libres. Donc, c'est un tenseur d'ordre 2. S'il comporte trois indices libres, c'est un tenseur d'ordre 3. Et ainsi de suite. Les tenseurs, on peut les représenter sous deux écritures. L'écriture matricielle et l'écriture indicielle. Donc, dans ce tableau-là, on représente des tenseurs de différents ordres. Tenseur d'ordre 0 scalaire, d'ordre 1, c'est un vecteur. Ensuite, on a le tenseur d'ordre 2, d'ordre 3. Et sur cette colonne, on représente l'écriture matricielle. Et dans cette colonne, on représente l'écriture indicielle. Donc, si nous avons un scalaire, on peut le représenter par n'importe quelle lettre. En écriture matricielle. En écriture indicielle, on reprend la même chose. Sauf qu'on peut rajouter un tenseur avec des indices. Uniquement le tenseur d'ordre 2, d'ordre 2, qui a deux indices. Donc, ça, c'est la trace d'un tenseur d'ordre 2. La trace d'un tenseur 2 est un scalaire. Un vecteur est représenté en écriture matricielle par une lettre qui désigne ce vecteur, au-dessus de laquelle on met une flèche. En notation indicielle, la lettre qui désigne le vecteur est l'indice, un seul indice. Dans ce cas, on a représenté l'indice I. Le tenseur d'ordre 2, en écriture matricielle. Donc, vous avez la lettre qui représente le tenseur. Au-dessus de laquelle on met deux barres. On peut retrouver d'autres présentations. Ça, c'est la présentation sur laquelle on va se baser dans ce cours-là. En écriture indicielle, un tenseur d'ordre 2 est représenté par la lettre qui désigne le tenseur. Et deux indices, deux indices différents. I, J. Tenseur d'ordre 3, la lettre qui représente le tenseur, au-dessus de laquelle on met trois, trois barres. L'écriture indicielle d'un tenseur d'ordre 3, la lettre qui désigne le tenseur, avec trois indices différents. I, J, K. Et ainsi de suite. Donc, on aura autant d'indices dans l'annotation indicielle que l'ordre de ce tenseur. Produits contractés de deux tenseurs. Le cas particulier des produits contractés de deux tenseurs, c'est le produit scalaire de deux vecteurs. Le produit scalaire de deux vecteurs, il donne un scalaire. Ceci pour vous montrer que, on peut déterminer l'ordre du produit contracté de deux tenseurs. Ce produit, il sera diminué de deux. On prend la somme des deux rangs, des deux rangs, des deux tenseurs qui sont contractés. Et on soustrait deux. C'est-à-dire, si un tenseur d'ordre X est un autre tenseur d'ordre Y, le produit contracté de ces deux tenseurs va donner un tenseur dont l'ordre est égal à X plus Y moins 2. Par exemple, si un tenseur R d'ordre 5 contracté avec un tenseur S d'ordre 3, donc on va obtenir un tenseur C dont l'ordre est égal à 5 plus 3 moins 2. Donc on aura 8 moins 2 et il sera d'ordre 6. Alors ça, l'écriture matricielle suppose que, quand on a un produit contracté, on met un point entre les deux tenseurs. Sous forme indicielle, on va représenter les indices. On prend le premier, le premier tenseur, il est d'ordre 5. Donc je vais représenter les 5 indices de ce tenseur. I, J, K, L, M. Le produit avec une composante du tenseur S. Alors, si le produit est contracté, le dernier indice du premier, il doit correspondre au premier indice du deuxième. Donc le premier, le dernier indice c'est M, donc je vais commencer par M. On dit qu'on a une contraction par rapport à cet indice M. Ensuite, je prendrai deux autres indices qui seront indiqués par des lettres qui seront différentes par rapport aux lettres du premier. Donc la composante du tenseur résultant de ce produit là, ce sera, on va prendre tous les indices sauf l'indice contracté, la lettre M. Donc dans le premier, on va prendre I, J, K, L, I, J, K, L. Et on prend les deux autres indices du deuxième tenseur. Là, on doit faire attention dans l'écriture indicielle. L'écriture matricielle, mais on édivide dans l'ensemble du tenseur. Par contre, l'écriture indicielle, elle donne une relation entre les composantes du tenseur. Donc ici, vous avez un réel qui est égal à un réel multiplié par un autre réel. Donc ici, c'est des nombres réels. Et là, c'est des matrices. Cette différence est de taille qu'on verra plus tard comment on va choisir plutôt la disposition des indices dans un moment. On appelle un produit doublement contracté, si le produit est doublement contracté, de deux tenseurs. On va prendre à la somme des deux ordres des tenseurs, soit X l'ordre du premier, Y l'ordre du deuxième, et on soustrait 4. Je reprends le même exemple que tout à l'heure, que dans le cas du produit simplement contracté. Donc, un tenseur d'ordre 5. Et le produit doublement contracté avec un tenseur d'ordre 3. Donc, je vais sommer les deux ronds. 5 plus 3. Et je soustrais 4. Donc, 5 plus 3, ça fait 8. Moins 4. Donc, le tenseur résultant, il sera d'ordre 4. Et on va noter C. Je mets 4. 4 barres au-dessus de C. Ça sera R. Produit contracté, ça sera deux points. L'un au-dessus de l'autre. Donc, par rapport à tout à l'heure, on va faire une contraction par rapport à deux indices. Le premier, on va prendre IJKNM. Donc, je vais prendre les deux derniers indices du premier. Et je vais commencer par, dans la composante du deuxième, je vais commencer par les indices, les derniers indices du, de la composante du premier tenseur. Donc, c'est NM, NM, d'une manière symétrique. C'est-à-dire, le dernier indice du premier composante du tonseur, elle va correspondre à la première, au premier indice du second. L'avant-dernier, il correspond au deuxième. Donc, j'ai N et NM. Donc, on aura une contraction par rapport à ces deux indices. La composante du tonseur résultant, elle aura pour composante IJK. Donc, on ne comprend pas les indices qui sont, qui sont, par rapport auxquels on fait la contraction. IJK, le premier, et P, le deuxième. Donc, ce sera IJK, P. Puisqu'en mécanique des milieux continus, les tenseurs de déformation et de contrainte sont d'ordre 2. Donc, une attention particulière sera accordée au tenseur d'ordre 2. Donc, on va supposer qu'on a deux tenseurs d'ordre E, un tenseur d'ordre 2, le tenseur A, le tenseur B. D'accord ? Le produit contracté de A et B. Donc, ce sera A, B, A d'ordre 2, B d'ordre 2. Donc, j'aurai 2 plus 2, moins 2. Donc, ça va 4 moins 2. Donc, j'obtiens un tenseur d'ordre 2. En notation indicielle, Donc, j'aurai IJJK. Donc, on a fait la contraction par rapport à l'indice J. Donc, le tenseur résultant sera CIK. Si je prends ce mon nom, je vois que J, c'est un indice muet, puisqu'il est répété deux fois. Alors, I et K sont les indices liés. I et K, je vais les retrouver pour le tenseur résultant de ces deux produits. Ce produit. La contraction s'opère sur l'indice J. Le produit contracté de deux tenseurs d'ordre 2. C'est un scalaire. Pourquoi ? Parce que je... On va sommer les deux... Les deux... Les deux ronds de ces deux matrices. Les deux ordres. 2 plus 2, moins 4. 2 plus 2, moins 4. Ça donne 0. 0, donc c'est un scalaire. Donc, un tenseur A. Doublement contracté. Et bien, on va prendre le parable B. Doublement contracté avec B. C'est écrit sous la forme indicielle. C est égal à IJBIJ. C, qu'est-ce qu'il va représenter ? Il va représenter la trace du produit contracté de A par B transposé. A par B transposé. On fait d'abord le produit A par B transposé. et on cherche la trace de ce produit-là. Bon, il y a une... Il faut faire très attention entre les écritures indicielles et matricielles. L'écriture matricielle est une écriture explicite. C'est-à-dire, elle nous donne le vrai produit qu'on doit faire. L'écriture indicielle est implicite. C'est-à-dire, on doit d'abord décoder, si vous voulez, cette écriture-là pour retrouver le produit matriciel qui lui correspond. Pourquoi ? Tout simplement parce que le produit de deux matrices, si je prends deux matrices, il n'est pas commutatif. Si je prends A, B, tonseur A par tonseur B, ce n'est pas B par A. Cependant, on peut toujours écrire sous forme indicielle l'égalité A, I, K, B, K, J. Je peux dire que c'est B, K, J, A, I, K. Parce que là, c'est des nombres réels. Donc, le produit est commutatif pour les nombres réels et il n'est pas commutatif pour les tensions. Donc, il faut faire très attention là-dessus. Bon, pour savoir si l'écriture, si j'écris B, I, J, P, I, J, est égale à A, I, K, B, K, J. Ou, je prends B, K, J, A, I, K. Vous voyez bien ici que le produit est-ce que je peux changer la parole ? Est-ce que B, K, J, A, I, K, est-ce que je peux j'ai le droit de mettre A, I, K, B, K, J ? Vous voyez ? Parce que ce produit-là est commutatif. Je prends exactement là. On a le droit de le faire. on veut savoir si ce produit il représente A par B ou B par A. Pour cela, il convient de bien repérer la place des indices muets dans le dans l'écriture indicielle pour retrouver le produit matriciel qui correspond. Pour ce faire, il est nécessaire d'observer certaines règles pour trouver le bon produit matriciel. Donc, ces règles sont les suivantes. La première règle, elle concerne l'indice sommation, c'est-à-dire l'indice muet. Les indices muets dans un moment doivent être contigus pour bien représenter le produit le produit matriciel. C'est-à-dire j'examine ce moment A IK BKJ qu'est-ce qu'on appelle des indices contigus? Donc, ça concerne uniquement l'indice muet. Donc, l'indice muet ici, c'est K. L'indice muet ici, c'est K. Quand ils sont côte à côte, quand ils sont côte à côte, on dit qu'ils sont contigus. C'est ce produit entre composantes qui correspond au produit matriciel. matriciel. Je peux dire que ceci, c'est A, la matrice A par la matrice B. tout simplement parce que les indices sont contigus. Voyons. Voyons ce moment. BKJ A IK Ici, ils ne sont pas contigus. L'indice muet K n'est pas contigu. Qu'est-ce que je vais faire pour le rendre contigu ? C'est le premier indice de la matrice B et c'est le dernier indice de la matrice A. Donc, si c'est possible ici, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut, puisque ce produit est commutatif. Je peux dire que c'est A IK A IK B K J et je retrouve ce produit-là. Donc, cette expression aussi, elle exprime A par B et non pas B par A. C'est la place des indices dans le monom qui va nous dicter le produit à faire. Donc, ça, c'est la première règle. Elle concerne l'indice muet. La deuxième règle, elle concerne l'indice réel ou libre ou franc. J'ai souvent franc ou libre. Voilà. Quand on a une égalité, pour que ce soit la bonne disposition des matrices, il faut que l'ordre des indices libres soit le même pour chaque membre de l'équation. Voyons cette équation. J'ai PIJ est égale à AIKBKJ. D'accord ? Donc là, K, c'est l'indice muet. K, l'indice muet, donc, il est contigué, c'est bon. Dans ce monom, j'ai I et K I et J qui sont des indices libres. Ils sont dans l'ordre suivant, I, ensuite J. Cet ordre-là, il faut qu'il soit le même sur l'autre membre de l'égalité. Donc, P, G, I et J. I et J. Donc, cette équation, qu'est-ce qu'elle représente ? P égale ... ... ... ... ... qu'est-ce qu'elle représente, cette équation ? P est-ce qu'elle P égale à A par D. Pour deux raisons. Parce que les indices muets sont contigus et l'ordre des indices libres, c'est le même de part et d'autre de l'égalité. voyons cette expression. J'ai P, I, J. P, I, J. Est-ce qu'elle est égale à B, K, J, A, I, K. P, I, J. Est-ce qu'elle est égale ? Alors, c'est ce qu'on a ici, c'est ce qu'on a dans le produit commutatif. donc je peux écrire c'est A, I, K, B, K, J. Je retrouve avec l'expression celle-là. Donc, I et J, ils sont dans le même ordre de part et d'autre de cette égalité. Dans ce moment, j'ai I, ensuite J, et pour cette composante, j'ai I, ensuite J. Donc, ça représente P égale à A contracté avec B. Voyons quelques exemples. J'ai cette égalité. C, I est égale à A, J, I, D, J. Examinons d'abord l'indice muet. L'indice muet, c'est l'indice J, puisqu'il est répété deux fois. I est l'indice libre. Je le retrouve de part et d'autre de cette égalité. et on va analyser cette écriture. de cette écriture. Alors, pour que l'indice J, qui est l'indice muet, qu'il soit contigu, il faut que j'intervertisse ici la position entre J et I. C'est-à-dire, J, il va venir la position de I et I prend la place de J. Donc, je vais écrire A, I, J, B, J. Quand j'écris A, I, J, B, J, A, I, J, B, J, donc, j'ai rendu les indices muets, je l'ai rendu contigu. Mais, j'ai changé la position. C'est-à-dire, si A, J, I, c'est la matrice A, B, J, I, c'est sa transposée. Donc, ce produit, ce produit, ce sera A transposé par B. Donc, l'écriture, cette écriture indicielle, elle correspond à cette écriture patricielle. Donc, voilà, C, c'est vecteur, le vecteur C, le vecteur C. Pourquoi ? Parce qu'il comporte un seul indice. Donc, c'est un vecteur. A, c'est une, c'est un tenseur d'ordre 2, parce qu'il comporte deux indices. Donc, j'ai interverti la position des indices. Quand j'ai interverti, ce sera la transposée. et B, je n'ai pas touché à B, ce sera B. Donc, cette écriture indicielle, elle correspond à cette écriture matricielle. Voyons maintenant l'écriture indicielle. C, I, J est égale à A, K, I, B, K, J. est égale à B, K, J, A, K, I. On voit bien que K est l'indice muet, puisqu'il est répété deux fois. I et J sont les des indices libres. Ils ne sont répétés qu'ils se font. qu'ils sont répétés Examinons d'abord l'égalité. C, I, J est égale à A, K, I, B, K, J. Pour que ce soit le bon produit matriciel, il faut que les indices nuets, il faut qu'ils soient contigus. Examinons cette écriture. C, I, J, la première, si on s'intéresse, C, I, J est égale à K, I. Les indices muets ne sont pas continués. Donc, je dois les rendre continués. Donc, je dois intervertir la position des deux indices du premier tenseur, de la première matrice. Donc, ce sera, au lieu de K, I, je vais mettre I, K. Si je mets I, c'est A transposé. dans K, ils vont devenir les indices contigus. Donc, j'aurai C égale à transposé. Il faut préciser aussi que les indices, les indices libres, ils sont dans le même ordre dans les deux membres de cette équation. Donc, je vois I ensuite J et la G I ensuite J. Donc, cette écriture, elle correspond C, c'est une matrice tenseur d'ordre 2 puisqu'elle comporte deux indices. Elle est égale à A transposé, matrice tenseur d'ordre 2 A transposé par B qui porte aussi deux indices. donc, cette écriture, c'est C A transposé B. Examinons maintenant la deuxième. C I J est égale à B K J A K I et on va examiner cette écriture. C I J est égale à B K J A K I Les indices, l'indice K n'est pas contigu, il faut le rendre contigu, donc j'intervertis, donc j'aurai B J K A K I là, c'est bon, donc ça sera B transposé A Voyons maintenant les indices libres. Dans ce moment, j'ai J ensuite I deuxième membre de l'égalité le premier membre de l'égalité J I ensuite J donc puisqu' ils sont pas dans l'ordre de disons que les les indices libres ne sont pas dans l'ordre dans les deux membres de cette équation. Donc C il faut que je change la position des indices donc ce sera C transposé donc cette écriture elle correspond à C transposé égale à B transposé A On va s'intéresser maintenant à un symbole qui est très utilisé aux mécaniques des milieux continus c'est l'indice de chroniqueur L'indice de chroniqueur c'est l'indice qui est donné par la matrice identité c'est la matrice pour laquelle les composantes c'est une matrice trois lignes trois colonnes pour laquelle les éléments de la diagonale sont égaux à 1 et hors diagonale égale à 0 cet indice on peut l'exprimer autrement on peut l'exprimer par le produit scalaire entre les vecteurs unitaires d'une base orthonormée E I scalaire EJ il est égal à 1 quand I est égal à J c'est à dire si je mets E1 scalaire E1 égal à 1 il n'est pas que c'est des vecteurs unitaires et ces trois vecteurs unitaires sont orthogonnes par contre si je mets E1 E2 ce sera égal à 0 donc j'ai trois cas uniquement où ce sera égal à 1 E1 scalaire E1 E2 scalaire E2 E3 scalaire E3 cela veut dire que delta IJ est égal EI EJ si I est égal à J c'est égal à 1 si I est différent de J est égal à 0 si je met delta IJ et I est un indice UE un indice mis sous-entend une sommation et je peux le changer aussi par n'importe quelle autre lettre qui va indiquer cet indice au lieu de I je utilise la lettre J par exemple I I c'est à dire je fais ça sous-entend que je fais le son de I égal à 1 à 3 donc ça sera delta 1 plus delta 2 2 plus delta 3 3 donc ça sera 1 plus 1 plus 3 plus 1 ça sera égal à 3 delta I J E J delta I J c'est les composants de la matrice identité et E J c'est les vecteurs unitaires J est répété deux fois indice muet I est l'indice libre dans quel cas si je vais développer cette sorte je vais faire la sorte de delta I J J J variant de 1 à 3 c'est à dire ils prennent les valeurs 1 2 3 ce sera I 1 E 1 I 2 E 2 I delta I 2 E 2 plus delta I 3 E 3 on voit le premier terme I 1 l'inégale à 1 que si I est égal à 1 donc ce sera delta 1 les autres cas c'est 0 delta I 2 il prend la valeur 1 uniquement quand I est égal à 2 il est de même pour delta I 3 donc j'aurai E 1 plus E 2 plus E 3 est égal à E donc on peut simplifier donc on fait directement une contraction par rapport à J E Lors d'une sommation portant sur deux indices mais où le symbole de chronique annule tous les termes où les indices ont des valeurs différentes par exemple si j'ai delta I J X Y Y examinons ce mon nombre d'abord I est répété deux fois J est répété deux fois on n'a pas d'indice libre on n'a que deux indices muets donc c'est une sommation par rapport à ces deux indices donc qu'est-ce que je trouve je dois trouver un 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 scalaire delta I J est égal à 1 quand I est égal à J donc j'aurai X I J doit être égal à 1 donc j'aurai Y I vous voyez que ça aussi c'est un c'est un scalaire le deuxième symbole qui est très utilisé aussi en mécanique des milieux continus c'est le tenseur d'antisymmétrie ou le tenseur de permutation ou le tenseur de lévis évita il est indiqué par c'est un pseudo tenseur epsilon IJK epsilon IJK il prend soit la valeur 1 soit la valeur moins 1 soit la valeur 0 il prend la valeur 1 quand les indices IJK sont dans l'ordre 1, 2, 3 ou proviennent d'un nombre paire de permutations des indices par rapport à l'ordre initial donc cette permutation on l'appelle permutation directe ou perle et le sens de la permutation il est indiqué par cette flèche cela veut dire que les trois les indices IJK doivent être d'abord différents et dans le sens de la permutation c'est à dire si I prend la valeur de 1 J prend la valeur de 2 et K prend la valeur de 3 donc dans ce cas et c'est égal à 1 je note Epsilon 1 2 2 3 est égal à 1 si je commence par 2 je peux commencer par 2 mais je garde l'ordre donc ça sera 2 3 1 2 3 1 il est égal à 1 si je commence par 3 ce sera 3 1 2 Epsilon 3 1 2 3 1 2 il est égal à 1 sachons que Epsilon I J K est égal si je commence par la lettre J J K I J K I je garde le sens J K I si je commence par là l'indice K K I K I J K I J c'est ce qu'on appelle le sens direct donc pour C il est égal à 1 dans ces 3 K cette permutation est appelée permutation directe ou paire il prend aussi la valeur moins 1 dans la permutation impair ou indirect elle est indirecte elle est indirect dans le sens opposé par rapport au sens direct donc si j'ai donc si j'ai on va noter I J K tout à l'heure on a vu le sens direct le sens indirect le sens direct c'est le sens direct c'est le sens opposé c'est le sens opposé qui est égale qui est égale à moins 1 je commence par 3 je respecte le sens 3, 2, 1 3, 2, 1 qui est égale à moins 1 je commence par 2 2, 1, 3 2, 1, 3 qui est égale à moins 1 dans tous les autres cas il est égale à 0 donc s'il y a deux indices qui sont égaux ou plus il est égale à 0 c'est à dire par exemple si je mets epsilon 1, 1, 2 c'est égale à 0 donc quand il y a deux indices qui prennent les mêmes valeurs ce symbole il est égale à 0 donc epsilon jk est égale à 0 si deux quelconques des indices ou plus ont une valeur identique comment on peut expliquer aussi ce 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 symbole de permutation epsilon jk on peut l'expliquer par le produit vectoriel reprenons la même base qu'on a trouvé tout à l'heure le vecteur unitaire e1 e1 e2 e3 si je mets e1 si je mets e1 si on considère e1 vectoriel e2 ça donne e3 par contre par contre e2 e2 vectoriel e1 est égale à moins e3 pour gagner un peu de temps on ne va pas réécrire toutes les équations mais on va considérer e2 vectoriel e3 ça donne e1 e3 vectoriel e1 ça donne e3 ça veut dire quoi ? ça veut dire que si je mets e1 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 vectoriel e1 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 i j k ça veut dire que si i le premier indice j et le deuxième indice et k étant l'indice du vecteur résultant bien sûr il ne faut pas qu'ils prennent les mêmes valeurs donc appelons i j j c'est le premier vecteur k le deuxième vecteur i sera le vecteur résultant si k est le premier vecteur j doit être le deuxième i doit être le deuxième vecteur et je reprends ça si k si k est le premier j doit être le deuxième vecteur i doit être le deuxième vecteur et j doit être l'indice du du vecteur résultant voilà une fois donc à chaque fois donc à chaque fois qu'on a un produit vectoriel on doit utiliser cet indice parfois on est amené à à utiliser ou à transformer les symboles de permutation en symboles de chronique voie comme si on fait un double produit vectoriel on aura deux fois la valeur de epsilon mais il faut les transformer en on 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 indice de chronique donc ça se démontre mais on va je vais présenter le résultat uniquement et on va le discuter epsilon miq epsilon jkq c'est à dire si on a si on a un indice un même indice dans les deux epsilon un seul même indice les autres sont différents ce produit sera non nul dans deux cas si m le premier indice le premier indice du 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 premier epsilon égale au premier indice du second epsilon et si le deuxième indice égale au deuxième indice dans ce cas on aura ce produit par un on trouve un deuxième cas si le premier indice du premier epsilon est égal au deuxième indice du deuxième epsilon et aussi le deuxième indice du premier indice du deuxième epsilon dans ce cas là on peut traduire cette cette explication par la relation suivante delta mj delta ik moins delta mk delta ij ça veut dire quoi ça veut dire quoi quand on a ce produit pour que ça soit non nul il faut que j soit égal à m et k soit égal à i on aurait ce produit pour que ce produit soit non nul il faut que k soit égal à m et i égal à j voilà sur ce se termine cette cette première vidéo j'espère qu'on se reverra dans d'autres vidéos et j'espère surtout que ça cette cette vidéo vous servira pour mieux comprendre les notations indice au revoir